La lumière du monde 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 Finalement, ils ont été sauvés Parce que la lumière Les a sauvés Amen Ce qui sauve de la mort C'est la lumière Que ce soit spirituel Ou que ce soit dans notre illustration C'est la lumière Jésus a dit Dans Jean 8,12 Puis Jean 9,5 Il dit Je suis la lumière du monde Aucune sagesse Aucune connaissance humaine Ne peut sauver quiconque Jésus seul Et seulement Jésus Peut sauver quelqu'un Personne d'autre Pas nos propres efforts Pas nos propres capacités Jésus est Jésus seul Alors si Comme Jésus a dit Si nous sommes la lumière du monde Ce n'est pas parce que nous sommes plus brillants Que les autres Amen C'est simplement parce que Jésus vit en nous C'est lui la lumière du monde Et Jésus a dit à ses disciples Il dit Vous êtes la lumière du monde Oui, vous êtes la lumière du monde Parce qu'il vit en moi Sinon je ne brille pas plus que les autres Je ne suis pas plus brillant non plus que les autres C'est simplement parce que Jésus vit en moi Et sans la présence de Jésus Tout en nous et autour de nous n'est que ténèbres Sans la présence de Jésus C'est Jésus qui apporte la vie Et rien ni personne ne pourra jamais apporter la vie Rien ni personne La vie nous vient par Jésus Parce qu'il nous dit Il nous dit à quelque part Il dit Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie Il est la vie Le passage de Matthieu 5, 14 à 16 Qu'on a vu en introduction Est un discours de Jésus Que Jésus a fait à ses disciples Semble-t-il au commencement de son ministère Et ce discours est rapporté comme étant Le discours du monde des oliviers Alors Jésus va dire à ses disciples Vous êtes la lumière du monde Et il va leur donner quelques exemples de son temps Et ça c'est intéressant Il leur donne des exemples de son temps Pour illustrer le point Il va dire Une ville placée au sommet d'une montagne Ne peut pas être cachée La lumière qu'elle émet est visible à des kilomètres à la ronde Regardez une image de la Terre le soir Et vous allez voir que vous pourrez ne pas manquer les lumières des villes Lorsque les astronautes Oui on peut le voir là Lorsque les astronautes se promènent au-dessus de Dans l'atmosphère au-dessus de la Terre Et qu'ils passent du côté de la face cachée du soleil Qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient les lumières des villes Et il y a tellement de lumière Sur la Terre Que nous voyons On a de la peine à voir les étoiles Quelqu'un en ville à Québec À un moment donné S'était acheté un télescope Il restait dans Ville-Vanier Il s'était acheté un télescope Il dit Il n'y a rien à voir avec ça Il dit Il y a bien trop de lumière Je ne suis pas capable de rien voir Parce que ça faisait trop de reflets dans sa lentille Il ne voyait rien pour tout Et de l'espace On ne peut pas manquer les villes Parce qu'elles sont tellement éclairées Alors juste regardez ici Ici on a Montréal Ça c'est Montréal Laval et Montréal Ça c'est Montréal Laval, la rive sud Longueuil Québec c'est ici On a la rive sud On a la rive nord Ensuite de ça on a le Saguenay qui est là C'est plus gros Avec Ville-Labbaye qui est là Et on a Alma Qui est un petit peu moins brillant que Saguenay Parce qu'il y a moins de population Et si vous regardez Dolbeau C'est le petit point qui brille là Vous regardez Robertval C'est ça ici Ça ça doit être Saint-Edouard je présume Et ça c'est Saint-Phélicien Alors vous voyez que Là où il y a une ville Ça brille On les voit On voit les villes Qu'est-ce qu'on a ici Regarde il y a de quoi ici Ça doit être C'est quoi ça à votre avis C'est l'ascension L'ascension Moi je pense plutôt que Je pense plutôt qu'elle est là l'ascension Alors c'est juste pour vous montrer que Si on a une vue On voit la lumière La lumière elle brille Alors Ensuite Jésus va prendre l'exemple d'une lampe Il dit au temps de Jésus Les maisons ne comportaient qu'une seule pièce Et la lampe était placée au milieu de celle-ci Et c'est encore la même chose aujourd'hui Dans nos maisons La lampe Chez nous Les luminaires sont placés Au plafond Au centre de la pièce Ils sont placés là Pourquoi ? Pour éclairer toute la pièce Il n'y a pas personne De plus intelligent qu'un autre Qui dit Oui mais on devrait mettre la lampe Sous le lit Mais qu'est-ce que ça éclairerait ? Ça éclairerait seulement sous le lit Ça n'éclairerait pas toute la pièce Alors c'est là qu'on la place Alors c'est cela le but De mettre la lumière au centre Pour éclairer la place Un croyant ne peut pas briller Significativement Lorsqu'il est isolé du monde Vous savez autant À l'époque médiévale On a vu apparaître Ou peut-être un petit peu avant On a vu apparaître Les monastères Où les personnes Disaient qu'elles se consacraient à Dieu En s'isolant dans un monastère Elles ne pouvaient pas briller Dans le monde de ténèbres Elles étaient comme Ces villes qui sont là Qui éclairent un endroit Mais que tout le reste Tout autour est ténèbre Elles ne pouvaient pas Ils ne pouvaient pas briller Plus que ça Et souvent l'église Et ce genre de lampes Qu'on place sous le lit Les croyants ne peuvent réellement briller Que s'ils ne sont dans le monde C'est seulement là Qu'ils vont briller C'est seulement lorsqu'on est entouré Des gens du monde Que notre lumière peut briller Ou que les gens du monde Vont voir que notre lumière brille Si on est dans l'église Ils ne voient pas que notre lumière brille Ils voient Ah il y a une église Ah il y a du monde là Mais ils ne voient pas Que notre lumière brille C'est seulement quand on est entouré Des gens du monde Qu'ils peuvent voir que notre lumière brille Et vous allez voir tantôt Comment notre lumière brille Dans les murs de l'église Ils ne brillent pas pour l'extérieur Ils brillent seulement entre eux Vous comprenez ce que je veux dire ? Amen Nous devons sortir des murs de l'église Pour aller rejoindre les perdus On doit aller à l'extérieur Si nous restons entre nous Dans les murs de l'église On ne brillera pas véritablement On va être comme ces villes-là Toutes des lumières réunies ensemble Dans un endroit Puis c'est tout Alors pour venir Ici Les gens ont besoin Que nous les invitions Ils ont besoin Que l'on parle de Jésus Que l'on parle de Jésus À l'extérieur Et que nous allions les chercher Là où ils se trouvent Au sein même des ténèbres Qu'est-ce qui fait Qu'une lumière est claire ? Deux choses essentielles Dans deux choses essentielles Le voltage et le courant Voilà Le voltage et le courant Le voltage est représenté Par la lettre E De notre image La lettre I Représente le courant Et la lettre R Représente la résistance Ça c'est une formule de base En électronique Ou en électricité Que E sur I Fois R C'est On est capable de trouver De trouver à peu près Ce qu'on veut avec ça Donc la résistance C'est ce qu'est la lumière Donc s'il y a du voltage Mais pas de courant La lumière ne fonctionnera pas Si la lumière n'a pas de résistance C'est-à-dire que le filament est coupé Elle ne fonctionnera pas Si la lumière Il n'y a pas de Il n'y a pas de C'est ça Pas de voltage Pas de courant Qu'il n'y ait pas de voltage Ou qu'il n'y ait pas de courant Ou qu'il y ait un faible voltage Ou un faible courant La lumière n'allumera pas Par exemple Si on prend Un voltage de 12 volts Pour faire J'ai pas fait le calcul Mais si on prend Un voltage de 12 volts Et une résistance de 100 ohms Le courant qui va passer Sera de 1,12 ampères 1,12 ampères Ou 120 milliampères Si j'augmente La résistance à 1000 ohms Pour avoir le même courant De 120 milliampères Qui passe dans la lumière Il va falloir que j'augmente Le courant à 120 volts Si je veux avoir La même résistance qui passe Alors plus j'offre De résistance Et plus il faut Augmenter le voltage Pour passer le même courant Parce que la lumière C'est nous Nous sommes la lumière Donc nous sommes À quelque part Nous sommes une résistance Et pour que notre lumière brille Il faut offrir Le moins de résistance possible À la volonté de Dieu Pour que notre lumière Brille dans le monde Mais si nous offrons Plus de résistance Le Seigneur va être obligé D'augmenter le voltage Puis d'augmenter le courant Il va être obligé D'augmenter le voltage Pour qu'on puisse briller davantage Et le voltage Qui augmente C'est la pression Qui met du Saint-Esprit Sur nous Pour que nous puissions Faire ce qu'il nous demande De faire Mais si on ne le fait pas Notre lumière ne brillera pas Parce que si la résistance Est absente La lumière ne brille pas On va voir la cétate suivante Le E C'est le voltage Qui représente Nos actions J'ai mis Le A Le A Représente nos actions Pardon Le P Représente nos paroles Et le R C'est la résistance Que nous offrons S'il manque l'un ou l'autre Notre lumière ne brillera pas Ce qui veut dire Que si je parle Mais que je n'agis pas Ma lumière ne brille pas Ou si encore J'agis Mais que je ne parle pas Ma lumière brille peu Si mes actes Ne sont pas en conformité Avec mes paroles Ma lumière n'éclairera pas Dans le monde Et comme le voltage Et le courant Les deux sont nécessaires Au fonctionnement De la lumière Juste nous présenter L'autre image Action Voltage Ou courant Ou action Ou parole Les deux sont nécessaires Pour que la lumière La lumière brille Alors la résistance C'est souvent Ce que le C'est souvent Ce que offre Ce que le croyant Offre au Seigneur Lorsqu'il lui demande D'être la lumière Alors pour qu'un chrétien Brille dans les ténèbres Il faut qu'il offre Le moins de résistance Possible au Seigneur Il faut aussi Que ses paroles Et ses actes Soient en conformité Ça c'est ce qui s'appelle Le témoignage Je dois avoir Un bon témoignage Parce que si je n'ai pas Un bon témoignage Les gens dans le monde Le voient Les gens le sentent Et le voient Et quand même bien Que j'essaierais De les convaincre Par mes paroles Si mon témoignage Est pas bon Si je travaille en vain Alors Il y a une belle occasion Qui se présente à nous Il y a deux événements Un au mois de juillet Et l'autre au mois d'août Où on a l'occasion De briller Comme des lumières Dans ce monde De perdus Et ces événements Peuvent faire de nous Des lumières Qui vont briller Dans le monde des ténèbres Ce sont des occasions De sortir des murs De l'église Pour aller témoigner De Jésus Aller partager Notre foi Avec les perdus Et ces occasions C'est le ministère Des fermiers chrétiens Qui nous offre Qui nous offre La possibilité Avec tout le soutien Nécessaire Et toute l'instruction Nécessaire De venir partager Le nom de Jésus Au perdu Donc il y a Deux événements Un de ceux là C'est le salon Agricole de Chicoutimi Et l'autre C'est le Chose Western Voyons À Chambord Le festival Western De Chambord Le festival Western A lieu au début août Etc Alors juste Avoir Charlotte Pour les détails Elle va vous donner Les détails Parce qu'il y a Quand même Une formation Qu'il faut prendre Pour apprendre Les cinq couleurs Et c'est le moment De le faire D'aller sur le site Internet je pense Puis de prendre La formation Et puis d'apprendre Les cinq couleurs Pour pouvoir les partager C'est un ministère Qui est extraordinaire Je vais être là À un moment donné Pendant ces choses là Pour la Même pendant mes vacances Je vais être là Une demi journée certain Peut-être une journée On verra Mais je vais être là À Chicoutimi Puis aussi à Chambord Pour pouvoir aller témoigner Alors Il nous offre Tout le support nécessaire Pour être de véritables témoins De Jésus Et je sais qu'il y en a Qui le font Charlotte, Roberto Le sont régulièrement Yves est là régulièrement Audrey le fait À plusieurs reprises Et c'est une belle occasion Je ne sais pas s'il y en a d'autres Qui l'ont fait Bertrand le fait aussi Quelques fois C'est une belle occasion Anne le fait avec moi C'est une belle occasion De partager le nom de Jésus Et d'avoir un impact Dans le monde Parce que lorsqu'on partage cela Les gens repartent avec ça C'est une semence Qu'on met dans le cœur Et on ne sait pas Comment Dieu Va faire germer Cette semence là C'est comme dans mon jardin J'ai sommé Ce printemps Des graines J'ai dit à ma femme J'ai dit C'est pas toutes les graines Qui sortent Qui germent Elle a dit Oui c'est ça Mais il y en a Qui germent plus tard Que d'autres Il y en a qui sortent Plus tard que d'autres J'avais mis des graines De fèves Et puis il y en a Tout de suite Qui ont sorti Il y en a d'autres Je pensais J'ai dit Pour moi ils ne sortiront pas Non tout à coup Ils ont commencé à sortir Ils ne sortent pas pareil Ça ne sort pas Tout en même temps Et c'est un peu la même chose Avec nous Lorsqu'on reçoit La parole de Dieu Et puis qu'elle germe en nous Elle n'éclore pas Tout dans le même temps Si on la recevait Tout en même temps Ce n'est pas tout le monde Qui éclorait en même temps Donc il y a un temps De germination À l'intérieur de nous Alors On a aussi une opportunité De briser la glace De la crainte Et de l'incertitude Parce que Parfois La crainte nous empêche De témoigner du Seigneur Jésus Et cela Ça le fait Je me souviens Vous allez dire Oui mais toi tu es pasteur Tu n'as pas de misère Je suis pasteur Mais j'ai de la misère Ok J'étais On est allé à Chambord La première fois Qu'on est allé à Chambord C'était avec Sylvain Il s'appelait Sylvain comment Lui des fois Sylvain Je ne me souviens pas Moi non plus En tout cas C'était Sylvain C'était lui Qui était responsable de cela Et là on arrive à Chambord Puis là il me dit Garde n'inquiète pas Il voyait que je suis nerveux un peu Parce que Tu as appris les couleurs Mais là ça va sortir comment Il y en a qui n'ont pas de misère Je pense à ma soeur Audrey Elle ça sort Comme une cheminée Tu vois Il pousse la boucane Elle ça sort comme ça Il n'y a rien Qui l'empêche Mais moi c'est C'est différent un petit peu Ça fait que là je suis là Puis Sylvain il dit Non non Il dit inquiète-toi pas Il dit regarde comment ça se passe Il y en a d'autres plus expérimentés Qui étaient là Puis ils le faisaient Puis ça coulait Les affaires Mais moi je repassais dans ma tête Les couleurs Puis je me dis Je n'étais pas sûr À un moment donné Sylvain il dit Regarde Il dit approche-toi Il dit je vais t'aider Il s'approche de moi Il y a quelqu'un qui arrive Puis Sylvain il dit Ah vous voulez savoir Pourquoi les choses sont gratuits La dame a dit oui Il dit Denis Il va vous le dire Pourquoi Et puis il se recule Ah bah 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 Bon Alors voilà Ça a été Puis ça a été une belle expérience Parce qu'après ça On le refait On le refait On le refait Ça coule Ça coule Ça coule Ça coule Et là Là on prend On prend l'habitude Bon Fait que ça a été Ça a été bénissant Alors je veux juste Vous encourager Cet été De prendre un moment Vous pouvez venir Une demi-journée Je suis sûr Alors envoyez Charlotte Avec ça Puis elle va vous Elle va tout Vous mettre au courant Là-dessus Alors si Nos actes Sont en conformité Avec nos paroles Et que nous offrons Le moins de résistance Notre lumière Va briller de plein feu Dans le monde des ténèbres Des fois Des fois la résistance C'est la peur On a peur On dit Oh non Seigneur Je ne veux pas le faire J'ai trop peur Mais si on dit Seigneur Ok Seigneur Je vais le faire Je vais me lancer Monte-moi Dis-moi Conduis-moi Vous savez Le courage Ce n'est pas L'absence de la peur Et ce matin On priait Pour le courage Donne-nous du courage Seigneur Pour qu'on fonce Qu'on avance Je regardais C'était l'anniversaire Je ne me souviens pas De combien 80 ans je pense Du débarquement de Normandie Et j'ai écouté Un reportage Là-dessus Hier soir Et les jeunes Qui étaient là Des jeunes de 20 ans Qui étaient là Ils étaient pris Par la peur Mais ils Mais ils avaient du courage Parce que Quand les portes Du bateau Ont ouvert Ils sont sortis Ils ne sont pas restés Dans le bateau Ils sont sortis Il y en a Qui ont survécu Il y en a d'autres Qui sont morts Mais ils sont sortis Mais si vous sortez Pour le Seigneur Jésus Vous mourrez pas Vous allez Vous allez La seule chose Que vous allez avoir C'est que vous allez Être remplis Encore plus de joie Parce que Quand vous allez Vous apercevoir Que vous êtes capables La joie Vous envahit La joie Vous envahit Je me souviens Je travaillais Pour BMR Et puis Je m'en allais Et le Seigneur disait Prochaine place Tu parles de moi Ou aujourd'hui Tu parles de moi Et là c'est sûr Qu'il y a la crainte Que si je vais dire Comment je vais le faire Et puis tout ça Et puis À un moment donné J'ouvrais la parole Et je parlais de lui Mais quand je rembarquais Dans le camion Wow J'étais tout en louange Devant le Seigneur J'avais parlé de lui J'avais parlé de son nom J'avais fait Ce qu'il m'avait demandé Alors ça C'est ce que ça nous remplit Alors Souvenez-vous D'une chose importante Les ténèbres N'offrent aucune résistance À la lumière Aucune Lorsque la lumière arrive Les ténèbres s'enfuient Et cela aussi vite Que la lumière se présente Fermons la lumière Les ténèbres sont là Les ténèbres Et la lumière Ça voyage à la même vitesse Quand la lumière arrive Les ténèbres sont parties Je vous donne un exemple La lumière circule On l'a sur la prochaine Assetate La lumière circule À une vitesse de 299 792 758 mètres Par seconde On parle d'environ 300 000 mètres par seconde En kilomètres Ça représente 1 milliard 79 252 848,8 kilomètres Ça commence à être la vitesse Alors pour vous donner Un exemple La lumière fait le trajet Alma-Montréal-Montréal-Alma En 0,00334 secondes C'est-à-dire en 3,34 millisecondes Vous avez Si On avait Si on avait Un fil Qui passait Et puis qu'on ouvrait La switch ici À Alma Puis que le fil Passait par Montréal Et qu'il revenait Dans votre maison Vous verriez même pas La différence La lumière serait Instantanée À 3,34 millisecondes Ça doit être à peu près Le clignement d'un oeil Et c'est aussi vite que ça C'est fait La lumière est arrivée Et comme j'ai dit Les ténèbres Fuit aussi vite Que la lumière Pour vous donner La lumière prend 1,28 secondes Pour atteindre la Lune 1,28 secondes En comparaison En comparaison Apollo 11 La première mission À avoir posé Des astronautes Sur la Lune A pris environ 76 heures Pour atteindre la Lune C'est-à-dire un peu plus De 3 jours Pour voyager De la Terre A la Lune Apollo 12 Cette mission-là A pris environ 83 heures La lumière Le fait En 1,28 secondes Une dernière statistique Intéressante Et je termine Avec ceci La lumière du soleil Prend 8 minutes Pour atteindre la Terre Alors 8 minutes Calculez Le nombre de kilomètres Que le soleil est Et il faut juste calculer Attendez Que je le retrouve C'est ça Ça fait 300 millions De mètres par seconde Alors calculez ça Par le Par le nombre de minutes Et vous allez avoir Multiplié par 60 Multiplié par 60 Vous allez avoir La distance du soleil Par rapport à la Terre Mais ça prend 8 minutes Les rayons du soleil Qui atteignent la Terre Sont partis Depuis 8 minutes Du soleil C'est énorme Alors Ce que je disais C'est que les ténèbres Fuient aussi vite Que la lumière La lumière se présente Les ténèbres sont partis Vous êtes dans un Dans Vous êtes Parmi les gens De ce monde Vous brillez Comme les ténèbres Tout autour de vous C'est la lumière Parce que c'est Jésus Qui est à l'intérieur De vous Et qui brille Et les gens Qui sont dans les ténèbres Il y a un passage Qui dit Les gens Dans les ténèbres Ont vu une grande lumière Ils ont vu qui ? Ils ont vu Jésus Ils n'ont pas vu Quelqu'un de plus brillant Que les autres Ou de plus intelligent Ils ont vu Jésus Jésus est la lumière Du monde Et s'ils ont vu la lumière C'est parce que les ténèbres Se sont dissipées Ils ont disparu Si vous êtes dans une pièce Et que la lumière est fermée Et que tout à coup Et il y a d'autres personnes Vous ne savez pas qui est là Vous ne les connaissez pas Vous ne les avez jamais vus Mais tout à coup Vous allumez la lumière Vous les voyez Pour la première fois Là vous les connaissez Vous fermez la lumière Vous savez qui est avec vous Parce que la lumière Vous a montré Qui était là Alors c'est la même chose On est la lumière du monde On brille dans ce monde On est là pour éclairer Dans ce monde Témoigner de Jésus Aux personnes qui nous entourent C'est ça le but C'est ça notre but Mettre les gens En relation avec Jésus Si on est là Dans le monde Pour mettre les gens En relation avec Jésus Et ça fait déjà quoi Certainement un an et demi Peut-être deux ans Que je mentionne ça Régulièrement Chaque semaine Que nous sommes là Pour mettre les gens En relation avec Jésus Et si on met les gens En relation avec Jésus Jésus est tout Jésus est tout Il est tout C'est un auteur Qui écrivait Jésus plus rien Égale tout Si j'ai plus rien Mais que j'ai Jésus J'ai tout C'est ça qu'il faut Arriver à comprendre À un moment donné C'est que Jésus est tout Les hommes sont rien Les hommes passent Comme une vapeur Mais Jésus reste Les hommes ne nous donnent pas La vie éternelle Jésus nous donne La vie éternelle Jésus Les hommes ne nous guérissent pas Jésus nous guérit Les hommes ne nous sauvent pas Jésus nous sauve Les hommes ne nous pardonnent pas Jésus nous pardonne Les hommes ne nous donnent pas La vie éternelle Jésus nous donne La vie éternelle Les hommes sont incapables De rien faire Mais Jésus Et Jésus seul Peut faire quelque chose Jésus Et Jésus seul Il n'y en a pas d'autre Et lorsque nous nous réunissons dans ces lieux, c'est pour adorer le sauveur de ce monde. C'est pour adorer Jésus, parce que lui seul a pu nous sauver. Il n'y a pas un homme qui aurait été capable de le faire. Et des fois, je dis au Seigneur, Seigneur, il y a juste toi qui pouvais le faire. Je n'aurais pas accepté que personne ne me parle de cette façon-là. Mais toi, tu savais comment me prendre. Toi, tu savais quoi me dire. Toi, tu savais comment le faire. Jésus est Jésus seul. Souvenez-vous de ça cette semaine. Rappelez-vous de cela. Que Jésus n'est personne d'autre. Jésus n'est rien d'autre. Jésus est Jésus seul. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501